La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous pourrions poursuivre longtemps le catalogue des malheurs de notre continent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'Afrique change. Mais comment opérer cette transformation ? Vous l'avez senti, il faut l'opérer par une transformation des cœurs. Cela signifie que les mots de l'Afrique trouvent leurs racines dans le cœur même des fils d'Afrique. C'est ce que je vais essayer de montrer avant d'indiquer quelques pistes pour la transformation des cœurs. Grande troisième partie de ma présentation, pour une Afrique nouvelle, la transformation des cœurs. Essayons d'identifier maintenant les mots, les racines de ces mots, ce qui provoque tout ce catalogue de défis que je viens d'énumérer. Pourquoi l'Africain en est-il là aujourd'hui ? Ce que je vais dire sera peut-être provocateur, mais je le fais à dessein. Il faut que nous nous sentions provoqués. La première raison que je vois, c'est que le citoyen africain est comme un assisté économique qui est habitué à la dilapidation. Qu'y avez-vous parfois pensé ? Les pays les plus pauvres sont parfois les plus enclins au gaspillage. Dans son ouvrage polémique, l'Afrique noire est mal partie, René Dumont déclarait, il y a près d'une cinquantaine d'années. Pour trop d'élites africaines, l'indépendance a consisté à prendre la place des blancs pour jouir des avantages souvent exorbitants, jusque-là concédé aux coloniaux. Aux soldes élevés s'ajoutaient parfois les belles villas, toutes meublées, sinon les palais pour gouverneurs, la nombreuse domesticité payée sur le budget, les autos avec chauffeurs. La brusque accession au pouvoir sans contrôle a troublé certains esprits, corrodé le sens moral. René Dumont, l'Afrique noire est mal partie, page 77. Les réagrités ont-elles vraiment changé depuis lors ? L'étalage effréné de luxe, les gabegies qui frisent le scandale, les distributions d'argent aux 10 heures de bourriments ont atteint dans certains pays des niveaux alarmants. Est-ce vraiment ainsi que nous allons construire l'avenir de notre continent ? Regardez, regardez les biens que certains dirigeants africains ont amassés dans des banques étrangères. Ils sont suffisants pour tirer tout leur peuple de la misère. Et pourtant. Regardez aussi les fortunes que nous gaspillons lors des baptêmes, des premières communions, des confirmations, des mariages et surtout des funérailles. Alors que nous nous plaignons constamment d'être dans la misère. Est-ce normal ? Nous nous plaignons souvent d'être pauvres et nous voulons être assistés. Mais nous faisons des gaspillages que même le riche ne s'accorde pas. On veut faire la fête tout le temps. Et on veut que ce soit d'autres qui financent notre fête. Où avez-vous jamais vu ça ? Je veux faire la fête à tout moment. Mais il faut que ce soit l'autre qui me donne l'argent pour faire la fête. Il faut que cela change. Nous n'allons pas nous tuer nous-mêmes pour intérir ceux qui nous ont quittés. Et on a de la peine parfois à pouvoir trouver de quoi rembourser tout ce qu'on a pu pour faire un enterrement. Qui t'oblige à le faire ? La société, ta réputation, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? De vouloir toujours faire la fête alors que nous nous plaisons à être des assistés ? Deuxième raison. Les citoyens africains sont des frères et sœurs qui se combattent au lieu de combattre leurs ennemis. Nous nous trompons souvent de combat. Nous sommes des frères appelés à lutter ensemble pour le relèvement de notre continent. Mais que faisons-nous ? Toujours des luttes intestines, toujours des guerres fratricides. Quand comprendrons-nous finalement que celui-là qui nous donne une arme ne veut pas notre bien ? Quand comprendrons-nous finalement que celui-là qui court à notre chevet est peut-être celui qui y a comploté ? Quand comprendrons-nous finalement que la vraie richesse d'un continent, d'un pays, ce sont ses fils et filles ? Arrêtons de nous battre au lieu de combattre ensemble. Une autre racine du mal. Le croyant africain, un homme qui vit dans les ténèbres sur un continent plein de soleil. L'Afrique est le continent du soleil, de la lumière, et pourtant nous continuons de vivre dans les ténèbres. L'une des préoccupations les plus fortes des fils et filles de ce continent est sans aucun doute la lutte contre les forces des ténèbres. En Afrique, les esprits sont continuellement hantés par la peur des sorciers, des maléfices, des sorts, des envoûtements. Nombreux sont ceux qui se livrent à ces pratiques et plus nombreux encore ceux qui se déclarent victimes de ces pratiques. Les prières de guérison, de délivrance et les séances d'exorcisme rassemblent beaucoup de monde. Tant de nos frères et sœurs craignent d'aller au village ou de réaliser des œuvres pour ne pas être éliminés par un vieux. La vie est constamment dominée par la peur des autres que l'on redoute, même au sein de sa propre famille. Mais quel développement voulons-nous atteindre en vivant dans la phobie des autres, en vivant dans la phobie du monde des ténèbres? Il faut que cela s'ense. Une autre raison identifiée, le chrétien africain, une personne avide de Dieu, mais fermée à sa parole. Il y a quelques temps, un jeune pasteur congolais déclarait, En Afrique, on s'endort païen et on se réveille pasteur. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.